Qu'est-ce que c'est la pauvre démocratie ? Ou on voit l'émergence des partis extrêmes, d'extrême droite, on se demande ce qu'il faut faire au point de vue démocratie. Si on laisse aller la démocratie telle qu'elle est, d'ici quelques années on va se retrouver avec des extrémistes dominants, peut-être pas au pouvoir mais dominants. Alors à quoi s'est dû cela ? Alors on a beau dire que c'est parce que les partis traditionnels ne font pas leur boulot, font moins leur boulot. C'est difficile à dire. Je ne connais pas trop la politique nationale, je ne peux pas appeler ce qu'ils s'appellent la politique locale, mais disons que les âmes de bonne volonté qui veulent un petit peu s'atteler à la tâche sur la vie des gens sur la localité, ce n'est pas chose aisée, et c'est bien joli de vouloir transmettre l'information, par contre les gens, ce que j'appellerais, sans du tout avoir un aspect, comment dire, négatif, mais le peuple n'est pas toujours prêt à recevoir cette information. Donc c'est la difficulté de transmettre un petit peu les valeurs. Actuellement c'est difficile, pour un tas de raisons, mais c'est difficile de transmettre les valeurs de base qui ont fait notre société. Je crois que si on n'y arrive pas, on va à la catastrophe, et pourtant il faut rester dans cette voie-là. Il y a une phrase que j'aime bien d'Antonio Gramsci, un Italien, qui disait dans les années 1930, « L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur peuvent apparaître des monstres. » C'est une phrase qui vous parle ? C'est ce que nous vivons. C'est exactement ce que nous vivons. Alors, puisqu'on est aux entretiens de Miancé, pas de Miancé, pardon, aux entretiens de Selang, à Pierre Fitte, les anciens entretiens de Miancé, c'est vrai que je traversais une période de pessimisme en voyant la réaction des gens, que ce soit dans le village ou un petit peu ailleurs, qui se repillaient sur eux-mêmes, où il n'y avait plus de communication, ou peu, où il n'y avait peu de dialogue, où chacun s'occupait de son précaré, où il y avait un égoïsme particulier, où toutes les manifestations que l'on organisait n'étaient pas suivies. Après ces entretiens, je ressens un peu d'optimisme, parce que je me dis quand même qu'il y a un noyau très important et très influent de gens qui veulent faire quelque chose et qui forcément, un jour ou l'autre, vont influer sur les gens qui se laissent vivre. Donc c'est pour ça que l'émergence de monstres, on n'est pas à l'abri, elle durera ce qu'elle durera, puis on retrouvera forcément, un jour ou l'autre, la démocratie. Regardez ce qui s'est passé sur les villes qui ont basculé sur l'extrémité, sur l'extrême droite, ça n'a pas duré longtemps. Toutes sont revenues à un équilibre, parce qu'on sait bien que ce n'est pas viable, que ce n'est pas le monde actuel qui doit être fait de dialogue, et de sécurité, et d'aide, et de partage. Donc voilà, quand même, je suis optimiste sur l'avenir.